J'aimerais bien retourner dans le passé pour refaire ma scolarité. C'est quand même à cette époque où j'ai rencontré le plus de gens cools et mes meilleurs amis actuels. C'est aussi à cette époque où j'ai eu le plus de traumatismes. En maths par exemple. On nous apprenait des choses dont l'utilité est encore à démontrer aujourd'hui. Par exemple, le théorème de Pythagore. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Bon, on va la fin du cours, c'est un théorème surprise sur le cours de la semaine dernière. Et sans calculatrice. Ne partez pas tout de suite, je vous cherche les DM de Math à Andres pour la semaine prochaine. Si j'arrive à partir sans qu'elle me voit, je dirais que je ne l'ai pas eu. C'est le moment ou jamais. Alors j'avoue, j'ai fait quelques recherches et le théorème de Pythagore servirait quand même à ceux voulant être architectes, maçons, menuisiers par exemple. Et v'là le bordel quand on ne suit pas les cours. Les cours de français maintenant. Deux choses m'ont marquée pendant ces cours. La première, les dictées. J'avais la prof la plus sadique du monde. Quand on avait assez de fautes pour cumuler des points en dessous de zéro, elle les enlevait de la prochaine dictée. Heureusement que l'année suivante, j'avais une nouvelle prof, sinon j'étais mort. La seconde chose dont je me rappelle, ce sont les bouquins à lire tout au long de l'année. Alors là, les profs de français se transformaient en philosophes, il ne fallait absolument pas les contredire. L'auteur utilise des compléments circonstanciels de lieux afin de nous montrer que toute la nature est mobilisée dans ce combat. Madame ? William ? Personnellement, je pense que vous trompez et qu'il essaye juste de nous détailler l'environnement comme dans n'importe quel bouquin pour qu'on puisse s'y projeter un minimum. Bon, Guillaume, tu sors. Bah, il y a la liberté d'expression. Tu ne réponds pas, tu sors et tu laisses tes affaires. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi on n'étudie pas des bouquins plus intéressants ? Il y avait un petit moment qui était super en cours de français. Aujourd'hui, les enfants, on va regarder un film. Ouais ! Ouais ! Il y avait aussi les cours d'histoire-géographie. En histoire, il fallait apprendre des dates par cœur. C'était le calvaire pour moi. J'avais l'impression d'être en cours d'anglais et d'apprendre les verbes irréguliers. Beat, beat, beaten. Après, il faut dire que c'est pratique pour la culture générale et donc pour entamer des conversations. Dis, tu n'aurais pas vu mes chaussettes rouges ? Non, non, je ne sais pas, non. Eh, tu savais que la guerre de Cent Ans avait duré de 1337 à 1453 ? Soit 116 ans et pas 100 ans. Non, mais c'est peut-être parce que je m'en fous, en fait. 1. Nous, ce qu'on voulait, c'était s'imprégner des lieux historiques en visitant des châteaux-forts, par exemple. Est-ce qu'on parle de la géographie aussi ? Oui ? Non, parce que c'est comme histoire, ça sert pour la culture générale, en fait. Tu es sûr que tu n'as pas vu mes chaussettes rouges ? Non, je te dis, je ne sais pas. Eh, tu savais que la rivière la plus longue d'Europe, c'était le Volga avec 3690 km ? Non, mais je m'en tape le cul sur toutes les marches d'un escalier d'un immeuble de 40 étages. Je m'en fous. Personnellement, j'ai adoré mes cours d'histoire géo. On avait un prof tellement stylé qu'il nous a fait un cours sur le Japon. Eh les enfants, vous savez comment ça appelle la ville la plus froide du Japon ? Ça caille ! Bon allez, cours de langue, comment on dit une femme enceinte en japonais ? Imatumi ! Imatumi ! Il rigole, il rigole le but ! Eh, comment on dit un caleçon en japonais ? Hein ? Saka kiki ! N'essayez pas d'utiliser ces mots lors d'une conversation avec un japonais. Je vais maintenant vous parler du cours qui m'a le plus déçu pendant 4 ans. L'anglais ! Pendant 4 ans, j'ai eu ce genre de prof. Mon but ici est de vous apprendre à parler l'anglais. Donc, à partir de maintenant, nous allons parler uniquement en anglais. Fuck ! Mais comment veux-tu en anglais apprendre l'anglais à des élèves qui ne parlent pas l'anglais ? Vous avez 4 heures. Alors, pendant ces 4 ans, je n'ai absolument rien appris en anglais. Ah si, 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 il y a quand même quelques trucs dont je me rappelle. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire du Titanic. Qu'est-ce que tu penses de... William ! Le cours de science ! Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'imaginais déjà faire des trucs de fou comme des fusées à eau, comme dans les mangas japonais, ou des volcans, comme dans les séries télé américaines. Ah non, 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 non ! Pour moi, c'était faire des cours sur des oscilloscopes et avoir plein de cours théoriques où je bouffais du calcul. Ah oui, et pour ceux qui ne savent pas, un oscilloscope, c'est ça quand même. Du coup, pour me remonter le moral, je regardais les étoiles le soir dans mon télescope. Viens voir, papa ! On va parler du cours de sport, maintenant ! Vous aussi, comme moi, vous avez eu l'impression de faire des tours de terrain les trois quarts du temps ? Non, ok, parfois, il y avait du basket, du ping-pong ou de la gym. Quand est-ce qu'on leur dit qu'à cet âge, pour nous les hommes, la gym, c'est pour les filles ? Notre virilité en prend un coup à nous, les mecs ! Et pourquoi ? On ne ferait pas quelque chose d'un peu plus spécial et en relation avec les autres cours ? J'ai appris qu'en histoire géo, vous aviez parlé du Japon, alors aujourd'hui, c'est maniment de sabre ! Bon, comme vous avez parlé du Titanic en anglais, cette semaine, c'est natation à la plage, pour ceux qui n'ont pas leur maillot, c'est pas grave, j'en ai apprêté. Bon, comme en ce moment, vous parlez du Moyen-Âge, aujourd'hui, c'est tir à l'arbalète et la semaine prochaine, joute médiévale ! Le rêve, quoi ! Il y avait aussi les cours de philosophie ! C'est quand même le seul cours où j'ai eu des bonnes notes en répondant de la merde ! C'est aussi le cours où tu apprends pour la première fois que des gens cherchent à répondre à des questions qui n'ont pas de réponse ! Ah oui, les fameux cours de techno ! Tout ce dont je me rappelle, c'est d'avoir gravé mon nom sur une plaque en plastique et balancé des boulettes d'étain sur mes camarades de classe ! Ah non, je me rappelle aussi du mec qui s'est cramé le pull avec son fer à souder ! Bon, on va finir par le cours qui aurait pu devenir le cours le plus cool par excellence ! Le cours de musique ! Pourquoi on se tape de la flûte et du chant ? Si vous avez des arguments, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ! Pour le chant, de toute façon, à partir du moment où on chante faux, on est foutus ! Chaque jour qui passe, tu te lèves et tu deviens plus fort ! Ou alors, il faut faire du playback ! On veut tous être nos meilleurs dresseurs et prouver de quoi on est capable ! On veut tous se montrer à la hauteur d'un escala qui paraît incroyable ! Et pour la flûte, j'ai envie de dire pourquoi la flûte ? C'est l'époque où tu veux devenir une star du rock et ton prof devrait ressembler à ça ! Bon les enfants, prenez votre flûte et... Non, je déconne ! Prenez vos guitares à faire du rock ! J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager parce que ça me ferait quand même un petit peu plaisir ! Je serai tout content ! N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me proposer de nouveaux thèmes ! Je compte sur vous ! Plein de bonheur et d'amour pour vous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501